bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour renforcer de façon dynamique et très fort votre gainage avec élastique sur la barre d'accord comment vraiment renforcer votre gainage donc le gainage que j'entends par gainage à ce fait tout travail de proprioception c'est à dire le gainage maîtriser la sangle abdominale et en particulier maîtriser son équilibre et qui d'accord on va voir comment ne pas basculer à droite à gauche est fort sur ses appuis je vous montrais tout de suite l'exercice de base comment renforcer vraiment votre gain avec des exercices de base on va prendre une barre et on va commencer par exemple avec le squat donc le squat je vous montre les squats ou les fentes ici hop je me met face à vous pour que vous puissiez bien voir ici un le squat où je vais descendre ici et monter ok un exercice classique les fentes pareil ici up et je monte ok je descends un pied je monte comment renforcer comment renforcer votre gainage améliorer votre votre force de stabilité sur le gainage donc la idée c'est pas mettre très lourd pas du tout vous allez voir c'est perturbant et surtout ça change dans vos séances vous allez voir c'est beaucoup plus ludique ça permet d'amener une variété donc c'est pas pour l'objectif de prise de masse musculaire non c'est vraiment objectif qualité physique je vous montre vous prendre je vais prendre un élastique donc un élastique comme ça ce genre d'élastique plutôt soit assez solide j'ai assez confiance qui fait pas d'accord c'est la cyclace ont très sont très bien mais c'est parce que je mette je mette du poids donc je préfère mettre ce genre d'élastique là qui sont plus fait pour supporter un poids au bout d'élastique je vous montre là ici je prends un kettlebell donc un bois j'ai pris un poids de six kilos pas besoin d'être très loin mais n'est pas des poids de 20 kg faut être légère en instant pour rendre un peu plus léger là je mets le kettlebell au bout de l'élastique ici c'est pour ça je préfère mettre ce genre ce genre d'élastique ici c'est plus résistant et voilà ça va faire un peu balancier et je le mette sur la barre ici non donc normalement si vous êtes un peu fort vous pouvez rajouter un petit peu de poids mais ne mettez pas à l'extrême faut que vous puissiez vraiment le poids doit pas être lourd vous devez vraiment être instable ok l'idée c'est maîtriser son bassin je vous montre là quand je vais lever ici déjà on voit la barre me tire sur le côté donc à moi d'être bien stable si être solide stabiliser je vais essayer de me mettre sur le côté vous puissiez me voir ici voilà on voit je suis basculé d'un côté d'un autre donc on met pas trop lourd on essaie de contrôler la barre bien posé sur les épaules je cherchais à descendre et monter tout en restant droit là on sent le poil en train de me tirer sur le côté et surtout plus je si je vais un peu plus vite il ya balancier avec l'élastique là c'est super perturbant donc le gainage il doit être fort pour pas que je bascule d'un côté ou de l'autre là là je vous parle en même temps je suis vraiment concentré et pareil pour les fentes alors hop je repose et la barre pour les fentes pour augmenter la stabilité donc l'appareil je ne triche pas j'ai mis l'élastique sur un côté je ne triche pas je veux pas mettre mon dos ça par exemple je vous montre ça c'est lors de tout qu'on peut voir de temps en temps pour faire contrepoids voyez je suis pas du tout équilibré je suis au côté du poids donc non c'est pas du jeu on se met bien au milieu voilà là on voit je suis perturbé la barre de moi me tire vers la droite je vais réussir d'essayer d'être stable je serre bien le ventre je suis bien gainé et je vais partir en fente hop je trouve mon équilibre je descends et je remonte alors ça a pas l'air c'est tout bête mais c'est super perturbant d'accord je trouve je maîtrise bien mon gainage le ventre serré je contrôle ma posture je suis toujours bien droit quand on fait ce genre d'exercice on va avoir tendance à partir ici donc l'idée c'est d'avoir un gainage fort on stabilise son gainage et on est stable sur les appuis là à aucun moment on part d'un côté ou de l'autre avec le squat voilà j'ai pas mis de poids mais j'aurais pu mettre quelques poids de chaque côté 5 kg 10 kg chaque côté pour ressentir un peu plus l'effort l'idée c'est pas mettre 20 kg sur l'élastique juste 6 kg c'est pas mal d'accord mettez un peu de poids sur la barre et puis on va sentir ici voilà le gainage est très fort sinon on va bouger d'un côté de l'autre fait attention pour votre dos donc c'est pour ça qu'il faut trouver le juste humain il faut pas être trop lourd et vraiment gainage solide et on se fait doucement on contrôle on revient sans que ça ne bouge ok et ce genre d'exercice on peut le faire aussi sur l'exercice de base comme le rowing buste penché donc voilà le rowing buste penché j'ai vraiment raccourci l'élastique parce que sinon il n'y a pas de pas d'amplitude là j'essaie d'installer ma barre vraiment comme il faut voilà le poids est toujours au sol je place bien mon dos ok c'est là cela sera vraiment plus dur que le squat je gagne bien je rentre le ventre je vais chercher à monter en équilibrant bien le poids donc là le poids me tire vraiment sur le côté j'essaie de pas faire ça on va avoir tendance à faire ça va les basculer sur le côté pour faire contrepoids je suis stable je pose mon poids au sol je rentre le ventre je tire je reviens là je stabilise genre d'exercice ça se met vraiment pas lourd parce que vous allez voir même là oui je la barre et vise j'ai juste un poids de 6 kg c'est vraiment compliqué si on essaie de respecter la voilà j'ai un j'ai montré là qui me sert de repère qu'il doit venir au milieu il doit pas partir sur le côté de manière là vous allez voir c'est super dur un si sûr si on triche comme ça c'est pas pareil là ça change rien là c'est facile que je triche même je me mets près du poids plus le poids va être éloigné plus l'instabilité va être très compliqué d'accord donc on essaie d'être bien équilibré ici les mains écartées toi comme 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 à une biste de pencher normal ici j'essaie de monter doucement je contrôle ma barre ok c'est vraiment complexe mais c'est très intéressant bien sûr fait un côté on fait de l'autre à change de côté et là où c'est top vraiment génial je trouve c'est au développé couché je vous montre ça tout de suite alors pourquoi je trouve ça particulièrement génial le développé couché parce que souvent développé couché on n'a pas conscience de l'importance des jambes on s'installe on fait son développé couché puis les jambes à bouge comme ça voilà on se rend pas compte que les jambes sont importants encore que les jambes c'est un peu la base de vos plus couché avoir les cuisses puissantes bien installé au sol force sur les cuisses et talons écraser au sol ça permet d'avoir un vrai transfert de force des pieds jusqu'aux pecs ça solidifie en plus le bassin pour éviter de basculer et risquer de se blesser donc c'est très important il a avec un élastique sur le côté bah vous allez vous avez vite vous remarquez que les jambes sont très importantes sinon vous allez la barre vous n'avez pas la tenir ou alors vous allez faire ça si je mets pas bien les jambes on est comme ça vous voyez on fait n'importe quoi on fait contrepoids là je mets pas les jambes on voit très très bien que je maîtrise pas du tout là je suis de la juge je risque de basculer sur un côté pas du tout le stable je suis vraiment je faisais pas le cinéma si je me concentre pas sur les gens mais gagnage je les maîtrise pas mon truc maintenant je me concentrer sur le gainage donc l'idée c'est bien tenir ma barre là j'ai mon repère d'accord hop j'ai mon repère au niveau de la tête je vais bien descendre le repère au niveau de la poitrine donc je lève ma barre je suis fort sur les jambes les jambes c'est très important je décolle la barre doucement la chance je suis déjà décalé sur le côté donc je stabilise je passe la barre au dessus de la poitrine je fixe mes omoplates je suis fort sur les cuisses je serre le ventre je ne fais pas contrepoids je pars pas sur la droite pour faire contrepoids mon repère du milieu va descendre au niveau de la poitrine là je suis vraiment tiré sur la gauche et je regarde je stabilise bien je gagne là je suis fort sur les cuisses ok et là le gainage et la force des appuis sur les jambes vous allez vite vous rendre compte à quel point c'est essentiel et quand vous enlevez ces élastiques vous faites de développer coucher normal après vous allez installer vos jambes beaucoup plus facilement vous allez voir que vous allez gagner en force ça va vraiment vous aider aussi pour ça vous voyez avec les élastiques donc en squat en fente rowing buste penchés bon c'est plus compliqué rowing buste penchés que les élastiques vous montrez après entre parenthèses rowing buste penchés vous pouvez le faire aussi sans élastiques c'est intéressant avec juste un poids d'un côté prenez un disque d'un côté un point d'un côté et rien de l'autre pour chercher à équilibrer d'accord c'est pas mal c'est pas mal aussi là avec les élastiques au développer coucher ou au squat ce qui est intéressant c'est vraiment que l'élastique va se tente de détendre donc ça donne des secousses surtout plus on va accélérer le mouvement plus les secousses vont être importantes donc très intéressant pour être vraiment fort sur les appuis alors sur les squats on le sent sur les fentes on le sent bien enfin encore plus alors bien sûr quand on est à l'aise moi je fais que j'utilise ça sur les sportifs professionnels donc je leur fais mettre un peu de poids par exemple un sportif pro au squat s'il va faire 100 kg au squat je mets pas 100 kg plus ses élastiques d'accord je mets beaucoup moins je mets une résistance qui maîtrise mais faut que les astic qui sentent que le gainage est de plus en plus fort et plus on va s'entraîner plus on va remonter en poids faut trouver le juste milieu faut pas se mettre en danger d'accord on se met pas en danger sur le dos on doit sentir une difficulté où on va maîtriser son gainage on sentir que l'élastique me perturbe c'est ça qu'on va chercher à faire mon fente pareil on doit chercher à maîtriser tout il n'y a aucun moment on est en danger on sent un peu en difficulté le gainage est important moi aucun moment je risque de me blesser ok niveau coucher c'est pareil de développer coucher mais un poids qu'on maîtrise bien d'accord si vous mettez 100 kg au dévouper coucher vous allez mettre beaucoup moins attention au début je fais exprès pour vous donner de poids parce qu'au début ça se fait toujours barre à vide avec un élastique et un petit poids de 4 kg 2 kg 6 kg vous voyez selon votre niveau et petit à petit vous montez vous allez voir que les cuisses et gainage sont vraiment importants au dévouper coucher vous avez vous avez remarqué les cuisses à quel point c'est important de mettre les cuisses ça peut vraiment vous aider à bien mettre un dévouper coucher donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça va vraiment vous aider je vous invite vraiment à tester ça ça sera tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à me faire pas un commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo pensez aussi encore une fois à vous abonner c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci